Bonsoir professeur Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer. On vient d'entendre Patrick avec les interrogations que soulèvent ces restrictions sanitaires fortes annoncées hier. On va les reprendre dans l'ordre, mais d'une façon générale, vous vous répondiez très tôt, en tout cas à ceux qui contestent l'esprit de ces mesures. Il en est qui nie l'évidence, qui crée à la dictature sanitaire, qui appelle à la désobéissance civile. Nous, on est heureusement une écrasante majorité, nous rappelons que la première liberté est de ne pas être contaminée, de vivre. Si on le veut, ce couvre-feu, vous dites que ça n'est pas liberticide. La liberté d'abord, c'est de ne pas tomber malade. Tout d'abord, je rappelle que la lutte contre la liberté, pour la liberté, est absolument essentielle. Évidemment, on est mort pour ça. Mais depuis très 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 longtemps, parce que la liberté s'arrête là où elle peut nuire, à la liberté d'autrui, c'est une de ses caractéristiques fondamentales, il y a eu, pas des exceptions, mais il y a eu des adaptations dans le domaine sanitaire. Par exemple, les maladies à déclaration obligatoire, qui sont une contradiction avec le secret professionnel, existent depuis plus de 150 ans. Les quarantaines, on a tous lu la peste de Camus, Oran en quarantaine, les Lazarelles, etc. Ça existe depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire que l'on considère que les citoyens, également, ont la liberté de n'être pas contaminés, de ne pas mourir d'une maladie, lorsque leur désir serait plutôt de ne pas mourir. Et de ce fait-là, bien évidemment, considérer que chacun est libre de faire ce qu'il veut, s'il semble que cela soit un facteur contaminant, n'est pas défendable. Ça n'est pas défendable dans l'esprit que l'on a de la liberté. Et je crois qu'il faut vraiment défendre la liberté, mais en se posant la question réellement de ce qu'elle est. Alors maintenant, la situation, on la connaissait. Je suis déjà venu vous voir et on l'avait dit un peu, la vague montait progressivement. Le temps de doubleman de l'infection était de l'ordre de 72 heures au printemps. Là, c'était trois semaines. C'était beaucoup plus lent. C'était beaucoup plus lent, probablement à cause des gestes barrières, parce que sans cela, ça aurait été aussi rapide qu'au printemps. Donc ça, c'est tout de même relativement efficace. Mais ça continuait d'augmenter. Et des calculs savants que j'ai faits moi-même, et d'autres, on l'a fait, montraient qu'on est aujourd'hui à une centaine de morts par jour. Au milieu du mois prochain, on sera à 150 à 200 morts par jour. Les réanimations devraient avoir pas loin de 4 000 personnes, donc vraiment proches de la saturation peut-être plus. Et ça, c'est automatique, même si d'un seul coup, l'infection s'arrête. Parce qu'il y a un décalage. Il y a 15 jours, 3 semaines. Quand on est infecté aujourd'hui, on rentre à l'hôpital dans 15 jours, on rentre en réanimation dans 3 semaines, et on meurt entre... Quand on meurt, on ne meurt pas souvent, heureusement. Mais si on doit mourir, on doit mourir dans 4 à 8 semaines. Donc ça, c'est obligatoire. Et il faut arrêter ça. Et donc, si possible, il faut véritablement un changement qualitatif et quantitatif dans les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, qui n'étaient pas négligeables, mais insuffisantes. Voilà, je crois, l'esprit. Alors, on peut en parler une par une, si vous voulez, après. Non, mais est-ce qu'elles sont... A partir de... Est-ce qu'elles vont vraiment avoir un effet ? Est-ce qu'elles vont permettre de reprendre le contrôle sur l'épidémie ? Et est-ce qu'on a attendu le dernier moment pour les prendre ? Est-ce qu'on les a prises à temps ? Mon avis... C'est les deux questions qui se posent. Voilà. Mon avis est que le gouvernement français, très soucié, on le comprend bien, de maintenir l'activité économique, est toujours au moins une semaine en retard sur l'événement. Depuis le début. Il est vraiment, depuis le début, une semaine en retard. Et par conséquent, il arrive mal, réellement, à prendre la mesure. Or, d'une certaine manière, le pire pour l'activité économique, c'est évidemment, soit qu'on soit au but de reconfiner, parce qu'on n'arrive absolument pas à arrêter l'épidémie, ou alors, c'est exactement pareil, que le taux de circulation du virus reste élevé, perturbant la totalité des circuits économiques. On connaît très bien cela au Brésil et aux États-Unis, où la situation économique est très mauvaise, en réalité. Et donc, il faut, même pour l'économie, essayer de faire quelque chose qui évite le confinement et qui permette de diminuer de manière importante. Il est possible... Alors, je vais dire le confinement nocturne. En réalité, c'est un confinement nocturne. Le confinement nocturne, il cible avant tout les jeunes. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est une jeunophobie ? Non, ce n'est pas exactement ça. Et c'est vrai que c'est dur pour eux. Mais quand on regarde le trajet et la cinétique infectieuse, et je me rappelle que Patrick Duhamel l'avait signalé. Dans tous les cas, ce sont les jeunes qui commencent à se contaminer, mais les jeunes, ils n'habitent pas dans leur tente. Ils habitent chez eux assez souvent. Même les étudiants rentrent un peu chez eux. Donc, ils contaminent leurs parents. Et les parents, ils ne vont pas laisser les grands-parents seuls. Et donc, ils les contaminent. Et toujours, ça va le plus souvent des jeunes aux plus anciens. Et la politique qui consiste à protéger les fragiles, les mettre sous cloche, et laisser les autres s'éclater, pourquoi pas ? Mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marche pas. Voilà. Écoutez ce que disait André Comte-Sponville aux jeunes, justement. C'était ce matin sur Europe 1. Je leur dirais, ne vous laissez pas faire. Obéissez à la loi. Un démocrate doit obéir à la loi. Mais ne vous laissez pas faire. Ne sacrifiez pas toute votre vie à la santé de vos parents et de vos grands-parents. Le bus de la vie, ce n'est pas la santé. C'est d'abord la vie elle-même. C'est le bonheur. C'est la liberté. Et donc résistez au pan médicaliste, résistez aux sanitairement corrects, résistez à l'ordre sanitaire qui nous menace. Obéissez à la loi. Ne vous laissez pas faire. Ne sacrifiez pas votre vie. Vous leur dites quoi, vous, à ces jeunes ? Je peux lui répondre à mon ami André Comte-Sponville ? Directement, il vous entendra. Voilà. Alors premièrement, prétendre que les jeunes sortent indemnes de l'affaire, c'est faux. Aujourd'hui, on le voit très bien. C'est vrai qu'ils meurent relativement rarement. Des fois, il y en a, mais ils meurent relativement rarement. En revanche, la maladie n'est souvent pas bénigne chez eux. Elle dure longtemps. Elle met complètement à plat. Et puis surtout, il y a ce que l'on appelle les Covid longs, avec des séquelles, des stigmates dont on craint la difficulté. Par exemple, il y a des pertes de l'odorat, des pertes de l'audition, des pertes du goût qui sont définitives. Donc ce que vous dites, c'est que c'est mauvais aussi pour l'absorber ? C'est très mauvais. C'est-à-dire, jeunes gens, deux choses. Évidemment, il faut que vous viviez absolument dans ces conditions-là. Mais vous n'êtes absolument pas indemnisés contre cette maladie. Et vous n'êtes pas d'une force extraordinaire telle qu'elle ne vous marque pas. Ça, c'est un premier point. Et puis, je vais vous dire, jeunes gens, quand même, ça ne vous fait pas plaisir quand vous contaminez et tuez vos parents et vos grands-parents ? Ça ne vous fait pas plaisir ? Personne. Voilà, donc, il faut que les choses soient claires. Alors, maintenant, c'est dur pour les jeunes. Mais c'est vrai, les gens, ce n'est pas mon cas, donc je dis avec beaucoup d'humilité, les gens qui ont connu les périodes terribles, les guerres, etc., quand ils entendent que c'est épouvantable parce que les jeunes, ils doivent rentrer et ne pas aller en boîte après 21 heures, il faut tout de même relativiser un peu, relativiser.